Bonjour à tous. Ce jeudi matin, les marchés sont repartis à la baisse avec un repli à 11h de 0,8% pour le Bel 20 qui retombe à 3490 points. L'indice bruxellois se rapproche donc dangereusement de son plancher du 23 janvier dernier, à savoir 3460 points. Ce jour-là, en intraday, le Bel 20 était même retombé à 3406 points. Le trio bancaire Fortis-KBC-Dexia cède aujourd'hui également plus de 1%. Mais c'est de l'aise qui ce matin affiche le plus important repli, sans nouvelles apparentes et sur des volumes tout à fait normaux. Le distributeur perd 3% pour se négocier à seulement 46,47 euros. A 10 euros saine près, il s'agit également d'un nouveau plancher depuis janvier 2008. Au niveau européen, les replis sont plus modestes avec un repli de 0,1% pour l'indice Eurostock 50. Ce matin, le secteur automobile européen affiche le plus important repli, avec des baisses qui peuvent se monter à plus de 2%, tant pour Renault que pour Peugeot. Les banques souffrent également de la crainte d'une nouvelle série d'amortissements pour crédits douteux et autres CDO. Alors que les banques ont déjà amorti pour l'équivalent de 400 milliards de dollars, certains observateurs estiment aujourd'hui que les amortissements totaux pourraient atteindre la barre des 1 400 milliards de dollars. Pas de quoi donc rassurer en vue de la publication des résultats des financières à partir de début juillet. Tout cela combiné à un baril qui vient à nouveau dépasser la barre des 137 dollars et les risques d'inflation omniprésents. Vers 11h, les futurs sur indices indiquaient une ouverture à Wall Street pour ce jeudi en légère baisse. Merci pour votre écoute.